c'est l'heure française bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée de navigation on est actuellement à 22 nœuds 9 dans un vent de 22 nœuds et comme vous pouvez le voir notre cap a changé et ouais ça y est on a empané on a empané et on a et je viens de voir qu'on avait green blade qui empanait aussi alors que atalaya lui continue vers le sud c'est une option c'est une option du coup il y a option entre nous et atalaya à voir à voir ce que ça va donner ce qu'on a peur avec avec sagoon c'est qu'il est des infos qu'on n'a pas mais normalement on a le grip de tsial donc normalement il n'y a pas ah alors ça a ré empané pour grand albatros ok donc à voir à voir ce qu'il va se passer normalement nous là voilà notre route on fait on va faire un arrondi en fait le vent va tourner et derrière on va avoir un super bon angle vent pour moi en fait d'aller trop au sud je peux le dire parce que de toute façon maintenant vous comme vous allez voir on sera déjà bien plus loin d'aller trop au sud pour moi il y a un risque parce qu'à un moment donné on va trouver on va croiser une zone avec un peu moins de vent et surtout vent du nord et qui va nous et on va être obligé de remonter forcé contre le vent donc un peu plus auprès et à ce moment là c'était plus au nord je pense qu'il y a un avantage donc c'est un peu ce qu'on est en train de faire avec sahagoun c'est un peu l'idée qu'on a avec sahagoun c'est de remonter tout de suite au nord à voir franchement à voir franchement à voir mais de toute façon pour l'instant nous reste à 125 120 normalement faut essayer de faire du 127 faut essayer de faire du 127 bateau va pas vouloir sur pour essayer d'être assez abattu et après plus vite à petit on va tourner et après on pourra on pourra bombarder on pourra bombarder dans la bonne direction en fait là si on va à 325 voilà oui on fait on est quand même cap au 32 là c'est à dire qu'on remonte vachement nord donc c'est pas terrible mais mais on va voir on va voir on va voir on va voir on est 80 000 derrière green blade et environ 44 000 là derrière mais on va voir c'est de l'option de toute façon on risque pas grand chose à la tenter cette option parce que d'ailleurs c'est quand même assez loin donc on risque pas énorme à la tenter donc on la tente on tente on tente voilà bah du coup on va sisser là dessus et maintenant on va se retrouver bah vers vers 17h 17h30 je pense pour le prochain point allez à tout à l'heure 7h50 heure française on est actuellement à 16 noeuds 7 dans un vent de 18 noeuds le vent est en train de tomber et le dernier routage me fait réempanner un tout petit peu donc on va refaire un petit empannage on va refaire un petit recalage pour rester dans le vent et ensuite on et ensuite on reviendra donc on réempanne boum on repasse de l'autre côté voilà bon faut le temps que tout se remettre correctement mais en gros on réempanne on refait un bord un peu vers le sud on va faire à 130 degrés et en gros jusqu'à 17h40 environ et ça devrait nous permettre de nous recaler de nous recaler plutôt correctement voilà 128 128 129 c'est pas trop mal on regagne un petit peu du coup vers vers le sud et on réempannera on réempannera dans la foulée du coup ouais vers vers 17h40 quoi voilà et bah du coup on va s'insser là dessus c'était juste un petit passage comme ça voilà comme ça vous avez vu la manoeuvre et bah ouais on va se retrouver vers bah comme je disais 17h40 voilà allez à tout à l'heure 17h53 heure française on est actuellement à 17.4 dans un moment de 18.7 le vent a bien diminué et on va empanner on va empanner ça y est on a le point d'empannage donc on va empanner on y va c'est parti 125 degrés dans l'autre sens alors du coup on est loin des autres mais l'idée c'est l'idée c'est quand même d'essayer de battre Atalaya au moins parce que c'est lui qui est en tête donc c'est lui qui est le entre guillemets le plus dangereux au général même si c'est lui qui est en tête au général donc c'est lui le plus dangereux au général même si en vrai les mecs de devant là ils sont aussi devant nous au général mais mais essayer de mettre Atalaya derrière ça pourrait être ça pourrait être sympa donc voilà on a empanner 125 degrés alors je mets 124 comme si la tête allait à 125 vu que bon voilà l'immocat de Sailoway et l'obéissance ça fait 2 voilà l'obéissance niveau anglo ça fait 2 mais voilà il est parti à 126 alors après s'il reste 125, 126 ça va en vrai 125, 126 ça va juste que des fois il s'était 127, 128 jusqu'à 130 et 130 t'avances plus quoi enfin là 126 c'est pas mal 126 c'est pas mal on file à 23 nœuds c'est plutôt cool c'est plutôt cool voilà c'est pas mal là maintenant maintenant c'est normalement c'est définitif on remonte vers le nord là c'était le dernier empannage normalement on ne devrait plus plus redescendre par contre on ne va pas garder le code 0 jusqu'au bout je vous le dis tout de suite on ne va pas garder le code 0 jusqu'au bout à un moment donné malheureusement on va repasser on va être au près je vous le dis tout de suite à un moment donné on va avoir une phase de près à 35 degrés du vent mais ce qui me rassure c'est qu'Atalaïa en continu au sud risque d'en avoir une encore plus grosse donc à voir à voir il repasse à 125 c'est parfait voilà ça fonce ça fonce en plus ça commence à tourner donc ça c'est cool c'est plutôt pas mal c'est cool il y a des options on est un peu décalé donc c'est bien du coup on va s'y aller là dessus puis maintenant on va se retrouver vers vers quelle heure là il est presque 18h on va se retrouver vers 19h parce qu'après je rends la barre à 20h ouais on va se retrouver vers 19h allez à tout à l'heure 18h59 heure française on est actuellement à 19h03 dans un vendeau de 18h07 le vent a diminué c'était prévu on file maintenant plutôt pas mal le vent tourne donc ça c'est cool bon ça y est Atalaïa en panais a été cherché plus au sud on voit que ça continue au sud pour Ancelade et derrière ça continue à venir pour c'est qui ça pour José Garcia José Garcia à qui on a mis on a quand même 110 111 000 d'avance c'est pas trop mal c'est pas trop trop mal 111 000 d'avance donc ça c'est cool et Cortim je sais pas où est-ce qu'il est donc là c'est Atalaïa Cortim je sais pas où est-ce qu'il est est-ce que c'est là non Crazy Braze qui est déjà parti au nord ok intéressant Just Not Plamish ah y'en a qui étaient déjà partis au nord avant je suis pas sûr que ce soit une bonne idée là Cortim est là ok Cortim il est derrière nous il est derrière nous il est couvert donc en fait les deux qui nous menacent au général ils sont couverts donc c'est bon enfin les deux qui sont devant nous au général juste devant nous au général ils sont couverts donc enfin juste devant nous attendez Cortim non Cortim était derrière je crois que c'était Crazy Braze mais de toute façon les deux sont derrière donc c'est bon donc c'est plutôt pas mal voilà on fait 18 nœuds là et on fait du 125 degrés du vent le bateau tient à 125 donc je reste à 125 et donc voilà le vent devrait le vent va continuer à se calmer va se calmer pendant la nuit et demain ça devrait reprendre avec un bon angle on devrait être rapide demain on devrait être encore rapide demain voilà et bah du coup on va cesser là dessus et puis bah maintenant on va se retrouver vers 19h50 avant quand je passe la barre à Adrien c'est le train quoi allez à tout à l'heure 19h52 heure française on est actuellement à la vitesse folle de 19 nœuds de 20 nœuds ça va 20 nœuds enfin ça va normalement de 16 nœuds donc c'est cool on est à 121 de l'oeuvre normalement on devrait faire du 120 mais le bateau ne veut pas voilà il ne veut pas se mettre à 120 donc du coup on fait du 121 on est plutôt pas mal en vrai quand je regarde par rapport à à Talaya on est plus nord on est grosso modo 41 000 il est grosso modo 41 000 plus dans notre est et donc voilà et derrière on voit que pour pour en ça il va falloir empanner aussi parce que ça passera pas et nous on monte vers le nord je crois que j'ai gagné à peu près 5000 sur sur Green Blade normalement ça devrait être tamponné par le vent donc c'est pas mal et voilà là vraiment ce qu'il faut c'est que le vent tourne très vite alors ça va normalement se faire dans la nuit ça va se faire normalement le vent va tourner il faudrait que le vent tourne assez rapidement comme ça à Talaya est coincé et nous on peut bombarder voilà c'est le but c'est pas gentil ce que je viens de dire mais c'est la course c'est comme ça et donc ce qu'il faudrait c'est que le vent vraiment tourne très rapidement et que à Talaya en fait il faut commencer au sud et après pour remonter ça va être un enfer alors que nous on va avoir une trajectoire qui va pas être mauvaise et bon là on va vers du vent un peu moins fort normalement avant que demain ça reprenne dans les forces un peu plus fortes que là qu'actuellement normalement demain on devrait prendre du vent nœud je pense à peu près voilà et bah du coup on va cesser là dessus et puis maintenant on va se retrouver à minuit là je vais donner la barre à à Simtrain à Adrien et nous on se retrouve à minuit pour mon prochain quart minuit 4h je fais minuit 4h et après à 4h on se laissera parce que j'ai pas de quart demain matin j'ai pas de quart le matin allez à plus 1h22 heure française ouais je commence enfin je fais le point tard parce qu'on a pas mal parlé avec Adrien bon bah c'est comme ça c'est l'équipage c'est comme ça en équipage on parle assez souvent et bah c'est réaliste du coup c'est réaliste quand vous êtes en équipage généralement ça parle beaucoup ça parle beaucoup alors des fois ça parle de stratégie météo et des fois on peut parler aussi d'autre chose et donc c'est pas totalement irréaliste et du coup bah voilà on est actuellement à 120 degrés du vent on file on file dans la bonne direction c'est cool ça bombarde je peux vous montrer un peu la carte même si moi j'aime pas trop la regarder en vrai j'aime pas trop regarder la position des concurrents parce que c'est bah ouais même si c'est bien de marquer mais là ils sont à distance quoi soit ils sont trop loin devant soit ils sont trop loin derrière donc j'essaie de faire ma course j'essaie de faire ma route et de pas trop regarder pour l'instant on voit que par rapport à Talaya on est pas trop mal en vrai de vrai en vrai de vrai par rapport à Talaya on est pas trop mal malheureusement par rapport à ceux de devant il y a ouais il y a toujours 60 un petit 70 000 quoi grosso modo et je pense qu'Atalaya ça peut se faire en vrai ça peut se faire Atalaya et là bah on a de l'air c'est cool ça file ça file à bonne vitesse donc ça fait plaisir voilà 21 nœuds on fait des pointes à 23 nœuds parfois donc c'est vraiment pas mal c'est vraiment pas mal c'est plutôt cool la lune juste devant nous le ciel étoilé un beau ciel étoilé ça c'est beau ça attendez on va faire une photo c'est beau alors ça c'est une vue que j'adore faire alors sur un bateau de course tu te mets pas là parce que bah t'es trempé mais enfin même sur n'importe quel bateau mais si t'as un endroit un peu abrité et que tu peux voir ta voile tu te tu te mets dans le fond et tu regardes dans l'air alors il faut mieux être couché parce que ça peut vite te faire tourner la tête mais tu te mets comme ça et tu regardes le mât que j'ai par rapport aux étoiles et moi j'adore ça ah j'adore ça et en mer c'est vraiment en mer vous voyez vraiment ça quand vous êtes au large vous voyez vraiment ça c'est un ciel bah c'est un ciel de nuit quoi c'est un ciel avec toutes les étoiles enfin c'est ce qu'on peut pas voir à terre à cause de la pollution mineuse bah en mer vous l'avez quoi et c'est juste sublime c'est juste sublime en vrai c'est beau c'est très beau et voilà alors moi je peux pas vous cacher en vrai je serai en vrai sur animo 4 je pense que je serai là la tête dans la dans la dans la bulle pour regarder devant mais je resterai pas sur le côté là mais bon dans le jeu c'est bien comme ça on voit devant c'est plus de cool puis surtout la vue elle doit être pas mal là quand tu regardes derrière la vue comme ça quand tu regardes derrière ça doit pas être désagréable enfin ça peut filer la gerbe un peu je pense mais au moins t'as l'abri au moins t'as l'abri on voit que ça fonce ça fonce à quelques jours de l'arrivée on arrive le normalement le 12 d'après les derniers routages on arrive le 12 le 12 février en troisième ou en quatrième position ça ça reste ça va se décider bah peu de temps elle va arriver je pense entre nous et Atalaya on verra on verra on verra on verra j'aimerais bien faire un podium quand même j'aimerais bien faire un podium si on gagne pas j'aimerais bien faire un podium voilà et bah du coup on va sisser là dessus et puis bon on va se retrouver bah peut-être vers 2h je pense pour le prochain point allez à tout à l'heure je suis Sous-titrage ST' 501 ... 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